La vidéo déjà, Dugas, toi tu dis, c'est mal fait. Mais je trouve qu'elle est mal utilisée. Je trouve qu'il n'y a aucune pédagogie. Déjà, on m'a dit il y a deux ans d'essai, on nous a déjà, avant que les deux ans d'essai soient terminés, on nous dit ça sera la coupe du monde. Attendez de faire les essais. Si ça marche, on le fait. Déjà, c'est à la coupe des confédérations. Si ça marche, on le fait. Si ça marche pas, on le fait pas. Donc déjà, je trouve… Moi, je suis pour la vidéo. Mais si la vidéo n'apporte rien, pourquoi la mettre ? Moi, je pense que c'est une avancée. Maintenant, je pense que c'est une avancée sur certaines situations. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de pédagogie. Je pense que quand on présente les matchs, ne serait-ce que même à la télé, on doit réexpliquer quelles sont les quatre situations où la vidéo doit être utilisée. Je pense qu'il faut faire communiquer l'arbitre. Qu'est-ce que demande l'arbitre lorsqu'il est sur le terrain ? Comme au rugby, est-ce qu'il y a une raison de refuser ce but ? J'ai l'impression qu'il y a un hors-jeu. Est-ce qu'il n'y a pas une main ? Il faut expliquer tout ça. Il faut plus de pédagogie. Il faut que la situation soit claire pour les gens qui regardent la télé comme pour ceux qui sont en tribune. Hier, ce n'était pas le cas. Hier, on nous a montré deux plans sur les images d'SFR. Les images que voyait M. Turpin montraient que sur le deuxième but des Chiliens, il n'y avait pas hors-jeu de l'attaquant de Vargas ? Non, l'autre qui a rentré, le meilleur. Avec Sanchez. Voilà, Sanchez, exactement, qu'il n'était pas hors-jeu. Et sur une vidéo montrée de SFR, on nous montre qu'il est hors-jeu. Donc, voilà, quelle est la bonne à regarder ou pas ? J'ai l'impression que si on avait envie de nous dégoûter de la vidéo, on ne s'y prendrait pas. Ça a quand même fonctionné sur le but, le hors-jeu de Pep pour le Portugal. Donc, ça n'a été pas. Moi, je pose la question. Pourquoi ? Et est-ce que ça va être tout le temps comme ça ? Pourquoi c'est que l'arbitre central qui peut décider ? Non, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens de quoi ? L'arbitre central peut consulter son arbitre vidéo et l'arbitre vidéo peut également intervenir pour lui signaler un fait de jeu que l'arbitre central n'aurait pas vu. C'est quoi ce bordel-là, Joël ? Ce bordel, c'est, attention, il faut rappeler le contexte actuellement. C'est une expérimentation, c'est-à-dire il y a des compétitions, il y a des matchs amicaux. On l'a vu à France-Espagne. On l'a vu aussi avec l'exclusion de Varane sur France-Angleterre. Donc tout ça, ça fait partie de ces expérimentations, des rapports qui sont établis. La Coupe des Confédérations aujourd'hui, la Coupe des Clubs aussi en décembre prochain, la Coupe du Monde des Clubs. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant ? Ce qu'on a vu sur la Coupe des Confédérations, qu'est-ce qui peut être amélioré ? Moi, je suis dubitatif parce que je l'ai dit ici, on a fait, ce n'est pas le premier débat qu'on fait, Jean-Louis. Je lui dis, attention que finalement, ça devienne contre-productif. Et ça m'ennuie parce que ceux qui sont, les qui sont contre la vidéo, on leur donne des arguments aujourd'hui. C'est un petit peu dommage parce que si on casse le jeu, si on dénature le jeu, si aussi, il ne faut pas l'oublier ça, si on casse ou on altère l'émotion du terrain. Par exemple, vous avez un but qui est marqué, alors on attend 2-3 minutes, etc. Les spectateurs qui sont au stade, ils ne voient rien, ils ne savent même pas du tout. Alors qu'est-ce qui se passe ? On l'avait déjà vu pour France-Espagne, on l'avait dit, c'était la critique. Le téléspectateur, on lui montre 3-4 caméras, enfin 3-4 écrans, il ne sait même pas quel est l'écran à voir, l'action à voir. Donc il faut aussi que tous les acteurs, enfin en dehors du terrain, participent un petit peu à l'événement. Je me permets de te couper parce que c'est une discussion que Eric Dimeko a eue avec Christophe Dugarry et moi-même, où l'émotion ne peut pas être une excuse pour bafouer les lois du jeu. S'il y avait un hors-jeu et que ça mérite une vidéo, pour moi, je suis désolé de t'attendre. Ça, c'est ton avis. C'est juste une loi de justice, c'est-à-dire que l'honnêteté paye et que ce n'est pas l'émotion qui prend le pas sur l'honnêteté. C'est ton point de vue. Ah bon, toi, tu penses qu'il vaut mieux tricher, quand on est content, c'est tout va bien. Moi, ce n'est pas ce point de vue-là, mais d'autres ont un avis différent et disent que l'émotion passe avant la justice. Je ne dis pas que c'est le seul élément, c'est un élément parmi d'autres. Mais bon, par exemple, l'histoire de hors-jeu et là aussi, ça m'interpelle quelque part parce que d'abord, il faut que la caméra soit bien placée et puis il faut que le réalisateur soit neutre parce qu'en fait, le révélateur, on peut le mettre quand on veut, ça se joue. Bientôt, je vais dire, le joueur, quand il aura une pointure à 46, il sera sûr d'être hors-jeu par rapport à un défenseur qui a une pointure à 38. Alors, il ne faut quand même pas exagérer. Joël, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Sur l'émotion, je suis moins d'accord, je pense qu'on doit être capable d'attendre aussi. Mais à un moment ou à un autre, si le hors-jeu, ce n'est pas bon parce que ça crée trop de problèmes, on ne met pas le hors-jeu dans les quatre situations. J'ai l'impression, Joël, que les choses sont quand même assez simples et qu'on les complique. Mais on envoie des mecs sur la lune, on n'est pas capable d'aligner une caméra sur deux pieds ou sur deux joueurs. Il y a quand même des choses, je me dis, j'ai l'impression à qui profite le crime. J'ai l'impression qu'on fait tout pour que les choses se passent mal et qu'on refasse un retour en arrière. Enfin, pas un retour en arrière, mais comme c'était avant, plutôt que d'essayer d'aider les arbitres. Je ne comprends pas la démarche. Mais là… Je ne comprends pas la démarche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501